La question, ce n'est pas le quinoa, c'est de comprendre que nous pouvons sortir des protéines carnées parce que nous avons mesuré ce que nous sommes en train de faire pour passer à des protéines végétales. Et ça, ça change tout, parce qu'il faut les cultiver, parce qu'il faut changer l'alimentation et sortir d'un système absurde où il vous faut 5 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. C'est absurde. Et surtout que les protéines animales, d'où elles viennent, c'est en quelque sorte un sous-produit de l'élevage de masse. Quand vous faites une ferme des mille vaches, qui est une horreur pour les mille vaches et pour ceux qui vont boire le lait de ces pauvres bêtes, à la fin, vous avez de la viande qui arrive en paquet, en tas, des quantités incroyables. Il faut bien qu'il les écoule, donc il vous pousse à en consommer. Vous n'y aviez pas pensé à une quantité pareille. Tout ça est absurde. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le pas de ferme de mille vaches. Merci.